Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Comment devenir riche » de Félix Déni. Chapitre 1. Introduction à l'ambition Introduction, Félix Déni ouvre son ouvrage « Comment devenir riche » en nous plongeant directement dans le cœur de sa philosophie. Il affirme avec force que l'ambition est le point de départ absolu pour toute personne aspirant à la richesse financière. Déni n'entend pas par là une simple envie de réussite, mais plutôt un feu ardent, une soif inextinguible de prospérité. Il nous met en garde contre l'attitude négative qui consisterait à se sous-estimer par peur de l'échec. À ses yeux, la clé réside dans la capacité à rêver grand, à fixer des objectifs audacieux, à se fixer des défis monumentaux et à s'engager résolument dans leurs poursuites. Résumé du chapitre, Déni insiste sur le fait que l'ambition est le moteur de toute quête de richesse. Il considère que sans elle, peu de progrès significatifs sont possibles. L'ambition est ce qui pousse à dépasser ses limites, à sortir de sa zone de confort, et à viser les étoiles. Pour l'auteur, l'ambition est une vertu, pas un défaut. C'est l'élément déclencheur qui incite un individu à s'efforcer de réaliser ses rêves les plus fous. L'auteur encourage les lecteurs à définir des objectifs financiers clairs et ambitieux. Il met en garde contre la complaisance et l'acceptation du statut quo. Il soutient que l'ambition peut être alimentée par un désir ardent de réussir, de créer, et d'accomplir des choses extraordinaires. Cela peut être à travers la création d'une entreprise, l'investissement, ou toute autre voie menant à la prospérité. Conclusion Le message du premier chapitre de « Comment devenir riche » est clair et puissant, l'ambition est le fondement de la richesse. Félix Déni nous pousse à briser les barrières de nos propres limites, à rêver en grand, et à poursuivre nos objectifs financiers avec une détermination inébranlable. Il nous rappelle que l'ambition n'est pas une qualité à minimiser, mais plutôt un atout majeur pour atteindre la richesse. En fin de compte, ce chapitre pose les bases de la philosophie de l'auteur, qui sera explorée plus en profondeur dans les chapitres suivants. Chapitre 2 Les sacrifices nécessaires Introduction Félix Déni continue à forger sa vision de la quête de richesse en explorant le concept des sacrifices nécessaires. Dans ce chapitre, l'auteur nous enseigne que devenir riche exige inévitablement des renoncements et des compromis. Il s'agit d'un aspect souvent négligé de la poursuite de la richesse, mais d'une importance cruciale. Résumé du chapitre, Déni soutient que le chemin vers la richesse peut être jalonné de renoncements temporels et financiers. Il explique que pour créer de la richesse, il est fréquent de devoir faire des choix difficiles. Cela peut signifier renoncer à des dépenses inutiles, à des loisirs ou à des activités sociales en faveur d'investissement dans des opportunités financièrement lucratives. L'auteur met en garde contre l'illusion que l'on peut tout avoir à la fois. Il insiste sur le fait que les sacrifices sont une étape nécessaire pour atteindre des objectifs financiers ambitieux. Il explique que ces sacrifices ne sont pas permanents, mais plutôt temporaires. Le renoncement à court terme peut conduire à des gains à long terme significatifs. Déni rappelle que chaque individu doit décider de ce à quoi il est prêt à renoncer pour réaliser ses rêves financiers. Il souligne également l'importance de rester discipliné et de ne pas se laisser distraire par des tentations superficielles. Conclusion, le deuxième chapitre de « Comment devenir riche » met en évidence la nécessité des sacrifices dans la quête de richesse. Félix Déni insiste sur le fait que ces sacrifices sont inévitables, mais qu'ils sont temporaires et valent la peine à long terme. Il encourage les lecteurs à être prêts à faire des choix difficiles et à renoncer à certaines choses pour atteindre leurs objectifs financiers. Ce chapitre constitue un élément clé de la philosophie de l'auteur, soulignant l'importance de la discipline et de la persévérance dans la création de richesse. Chapitre 3, Le choix du bon secteur Introduction, dans ce chapitre, Félix Déni nous guide vers un élément essentiel de la quête de richesse, le choix du secteur d'activité appropriée. Il souligne que pour devenir riche, il ne suffit pas seulement d'être ambitieux et de faire des sacrifices, mais aussi de travailler dans un domaine qui offre de véritables opportunités de croissance et de profit. Résumé du chapitre, Déni explique que certains secteurs d'activité ont un potentiel de rentabilité plus élevé que d'autres. Il encourage les lecteurs à faire des recherches l'approfondie pour identifier ces secteurs. Il soutient que le choix du bon secteur peut faire toute la différence entre le succès et l'échec dans la quête de richesse. L'auteur met en garde contre l'investissement de temps et d'énergie dans des industries en déclin ou saturé. Il préconise plutôt de rechercher des secteurs en croissance, de surveiller les tendances du marché et de saisir les opportunités qui se présentent. Déni rappelle que le succès financier dépend souvent de la capacité à anticiper les besoins du marché, à innover et à créer de la valeur. Il encourage les lecteurs à être proactifs dans la recherche de secteurs d'activité porteur. Conclusion, le chapitre 3 de « Comment devenir riche » met en lumière l'importance de choisir le bon secteur d'activité. Félix Déni nous enseigne que la richesse ne provient pas uniquement de l'ambition et des sacrifices, mais aussi du choix judicieux de l'endroit où investir nos efforts. Il nous encourage à être sélectifs, à suivre les tendances du marché, et à saisir les opportunités dans des secteurs en croissance. Le choix du secteur est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur la réussite financière à long terme. Chapitre 4. L'art de la persuasion Introduction, dans ce chapitre, Félix Déni aborde un aspect fondamental de la quête de richesse, l'art de la persuasion. Il explore comment la capacité à convaincre les autres peut jouer un rôle crucial dans la réalisation de vos objectifs financiers. Résumé du chapitre, Déni commence par expliquer que la persuasion est essentielle pour convaincre des investisseurs, des partenaires commerciaux, des clients, et d'autres parties prenantes de soutenir vos projets. Il affirme que la persuasion ne consiste pas à manipuler ou à tromper, mais à communiquer efficacement et à convaincre les autres de la valeur de ce que vous offrez. L'auteur partage des conseils pratiques sur l'amélioration des compétences en persuasion. Il insiste sur l'importance de la confiance en soi, de la clarté dans la communication et de la compréhension des besoins et des désirs des autres. Il explique que la persuasion est un processus subtil qui demande de l'écoute, de l'empathie, et de la persuasion éthique. Déni soutient que la capacité à persuader peut non seulement aider à conclure des accords commerciaux, mais aussi à bâtir des relations solides avec les autres. Il souligne que la persuasion ne se limite pas à des discours brillants, mais englobe également l'authenticité et l'intégrité. Conclusion, le quatrième chapitre de « Comment devenir riche » met en avant l'importance de l'art de la persuasion dans la quête de richesse. Félix Déni nous montre que la persuasion est une compétence précieuse qui peut aider à convaincre les autres de soutenir nos projets financiers. Il met l'accent sur l'intégrité et l'éthique dans ce processus, soulignant que la persuasion ne doit pas être utilisée pour tromper ou manipuler. En fin de compte, la persuasion est un outil puissant pour établir des partenariats solidés pour atteindre des objectifs financiers significatifs. Chapitre 5. L'entrepreneuriat et les risques Introduction, dans ce chapitre, Félix Déni explore l'entrepreneuriat et les risques qui y sont associés. Il aborde la question fondamentale de la prise de risques calculés en quête de richesse. Résumé du chapitre, Déni commence par souligner que devenir riche nécessite souvent de prendre des risques. Il distingue entre les risques calculés, qui sont basés sur des analyses approfondies, et les risques impulsifs, qui résultent d'une décision hâtive. L'auteur encourage les lecteurs à évaluer soigneusement les risques potentiels, à les comprendre et à les gérer de manière stratégique. L'auteur soutient que l'entrepreneuriat est un chemin courant vers la richesse, mais qu'il implique des incertitudes et des défis. Il explique que le succès financier découle souvent de la capacité à innover, à saisir des opportunités, et à faire preuve d'audace. Déni insiste sur le fait que la peur du risque peut être un obstacle majeur à la réalisation de vos objectifs financiers. Il encourage les lecteurs à ne pas se laisser paralyser par cette peur, mais à prendre des décisions éclairées en pesant les avantages et les inconvénients. L'auteur partage des anecdotes personnelles de ses propres expériences entrepreneuriales, illustrant les hauts et les bas du monde des affaires. Il rappelle que le risque est une partie inhérente du chemin vers la richesse, et que la récompense peut être significative pour ceux qui osent. Conclusion Le cinquième chapitre de « Comment devenir riche » met en lumière le rôle de l'entrepreneuriat et de la prise de risque dans la quête de richesse. Félix Déni insiste sur l'importance de la prise de risque calculée et de l'audace. Il encourage les lecteurs à ne pas être paralysés par la peur du risque, mais à prendre des décisions éclairées. Ce chapitre offre un aperçu de la réalité de l'entrepreneuriat et des défis qui l'accompagnent, tout en soulignant les opportunités potentielles qu'il peut offrir pour créer de la richesse. Chapitre 6 – La gestion financière Introduction Dans ce chapitre, Félix Déni aborde un aspect essentiel de la quête de richesse, la gestion financière. Il explique pourquoi la manière dont vous gérez votre argent peut avoir un impact significatif sur votre parcours vers la richesse. Résumé du chapitre, Déni commence par souligner que même de gros revenus ne garantissent pas la richesse si l'argent n'est pas bien géré. Il insiste sur l'importance de la budgétisation et de la discipline financière. L'auteur recommande de suivre un plan financier strict, de contrôler les dépenses inutiles et de faire des choix judicieux en matière d'investissement. L'auteur explique que la richesse provient souvent de la constitution d'un patrimoine à long terme, ce qui nécessite une gestion financière prudente. Il encourage les lecteurs à éviter la dette inutile, à épargner régulièrement et à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Déni partage des conseils pratiques sur la manière de gérer les finances personnelles, y compris la création d'un fonds d'urgence, la diversification des investissements et l'élaboration d'un plan financier à long terme. L'auteur insiste sur l'importance de l'éducation financière et de la recherche avant de prendre des décisions financières importantes. Il explique que la gestion financière efficace est un élément clé de la quête de richesse. Conclusion, le sixième chapitre de « Comment devenir riche » met en évidence l'importance de la gestion financière dans la quête de richesse. Félix Déni rappelle que la richesse n'est pas simplement une question de revenus élevés, mais de la manière dont on gère et investit son argent. Il encourage les lecteurs à adopter une approche disciplinée de la gestion financière, à planifier à long terme, et à rechercher des opportunités d'investissement judicieuses. En fin de compte, ce chapitre offre des conseils pratiques pour ceux qui aspirent à créer de la richesse en gérant efficacement leurs ressources financières. Chapitre 7. L'importance du mentorat Introduction, dans ce chapitre, Félix Déni explore le rôle crucial du mentorat dans la quête de richesse. Il met en lumière la valeur de l'expérience et de la guidance d'autres personnes pour atteindre vos objectifs financiers. Résumé du chapitre, Déni commence par expliquer que trouver un mentor compétent peut accélérer considérablement votre parcours vers la richesse. Il partage des anecdotes personnelles sur les mentors qui ont eu un impact significatif sur sa propre carrière et sa vie. L'auteur encourage les lecteurs à rechercher des mentors qui ont réussi dans des domaines pertinents. Il explique que les mentors peuvent fournir des conseils, des idées, et des opportunités précieuses pour progresser plus rapidement. Déni insiste sur l'importance de l'humilité et de l'ouverture d'esprit lorsque l'on travaille avec un mentor. Il encourage les lecteurs à être prêts à apprendre, à remettre en question leurs propres idées, et à accepter les conseils avec gratitude. L'auteur souligne que le mentorat n'est pas un processus unilatéral. Il encourage les lecteurs à être proactifs dans leurs relations avec leurs mentors, à poser des questions pertinentes, et à mettre en pratique les enseignements reçus. Conclusion, le septième chapitre de « Comment devenir riche » met en avant l'importance du mentorat dans la quête de richesse. Félix Déni souligne que la sagesse et l'expérience des mentors peuvent offrir un avantage significatif pour ceux qui aspirent à créer de la richesse. Il encourage les lecteurs à chercher activement des mentors et à entretenir des relations de mentorat avec humilité et ouverture d'esprit. En fin de compte, ce chapitre offre des conseils pratiques pour ceux qui cherchent à accélérer leur progression vers la richesse grâce à la guidance de personnes expérimentées. Chapitre 8 – La persévérance et la patience Introduction, dans ce chapitre, Félix Déni aborde les qualités essentielles de la persévérance et de la patience dans la quête de richesse. Il souligne que le chemin vers la richesse est rarement linéaire et qu'il nécessite une détermination inébranlable. Résumé du chapitre, Déni commence par expliquer que la persévérance est la clé pour surmonter les obstacles et les revers qui surviennent inévitablement en poursuivant la richesse. Il partage des histoires personnelles de moments difficiles qu'il a rencontrés au cours de sa propre carrière et comment la persévérance l'a aidé à les surmonter. L'auteur insiste sur l'importance de la patience, en expliquant que la création de richesse est souvent un processus à long terme. Il rappelle que les résultats significatifs peuvent prendre du temps, et que le succès financier ne vient pas du jour au lendemain. Déni met en garde contre l'abandon prématuré de projets ou d'investissements en raison de difficultés temporaires. Il encourage les lecteurs à rester concentrés sur leurs objectifs à long terme et à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. L'auteur explique que la persévérance et la patience sont des qualités qui distinguent souvent ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent en cours de route. Il encourage les lecteurs à avoir confiance en leur vision à long terme et à continuer à avancer malgré les obstacles. Conclusion Le huitième chapitre de « Comment devenir riche » souligne l'importance de la persévérance et de la patience dans la quête de richesse. Félix Déni rappelle que le chemin vers la richesse est souvent semé d'embûches et de défis, et que la persévérance est nécessaire pour les surmonter. Il encourage les lecteurs à avoir confiance en leurs objectifs à long terme et à rester patient, car le succès financier peut prendre du temps. En fin de compte, ce chapitre offre des conseils sur la manière de maintenir la détermination nécessaire pour atteindre la richesse malgré les difficultés. Chapitre 9 – L'héritage et le lègue Introduction Dans ce dernier chapitre, Félix Déni aborde la notion d'héritage et de lègue. Il explore ce que signifie réellement la richesse et comment on peut l'utiliser pour laisser une empreinte positive sur le monde. Résumé du chapitre, Déni commence par remettre en question l'idée que la richesse se limite à l'accumulation de biens matériels. Il souligne que la véritable richesse peut également être mesurée par la contribution positive que l'on fait à la société et à la communauté. L'auteur encourage les lecteurs à réfléchir à leur héritage potentiel, non seulement en termes de biens matériels, mais aussi en termes de valeurs, de connaissances, et d'influence. Il soutient que la richesse peut être utilisée pour soutenir des causes importantes, pour aider les autres, et pour laisser une empreinte durable. Déni partage des exemples personnels de philanthropie et de contribution à des projets caritatifs qui lui tiennent à cœur. Il explique comment il a utilisé sa richesse pour avoir un impact positif sur la société. L'auteur conclut en rappelant au lecteur que la richesse peut être un moyen de réaliser des objectifs personnels, mais aussi de contribuer de manière significative au bien-être des autres. Il encourage à réfléchir à la façon dont on peut laisser un lègue positif, qu'il s'agisse de soutenir des causes humanitaires, d'encourager l'éducation, ou de promouvoir des valeurs importantes. Conclusion, le neuvième chapitre de « Comment devenir riche » explore la notion d'héritage et de lègue, en soulignant que la richesse peut être utilisée de manière significative pour contribuer à la société et à la communauté. Félix Déni rappelle que la richesse ne se limite pas au bien matériel, mais peut également être une ressource précieuse pour le bien-être des autres et pour laisser une empreinte positive sur le monde. En fin de compte, ce chapitre offre une perspective plus large sur la signification de la richesse et de la réussite financière. Félix Déni, dans son ouvrage magistral, « Comment devenir riche » nous a guidés à travers un voyage captivant dans l'univers de la richesse et de la réussite financière. À travers neuf chapitres riches en sagesse, en conseils et en récits personnels, l'auteur a esquissé un chemin clair pour ceux qui aspirent à devenir riche. Dans cette conclusion, nous pouvons réfléchir à l'ensemble des enseignements que nous avons tirés de ce livre inspirant. L'ambition, comme Déni nous l'a rappelé dès le premier chapitre, est le point de départ fondamental de la quête de richesse. Il ne s'agit pas d'une simple envie de réussite, mais d'une soif inextinguible de prospérité. Il nous a enseigné que l'ambition est le moteur qui nous pousse à dépasser nos limites, à rêver grand, et à nous engager résolument dans la réalisation de nos rêves. Le deuxième chapitre nous a rappelé une réalité cruciale de la quête de richesse, les sacrifices nécessaires. Pour devenir riche, nous devons parfois renoncer à des plaisirs temporaires, faire des choix financiers judicieux, et consacrer du temps et de l'énergie à des projets lucratifs. Déni a souligné que ces sacrifices ne sont pas permanents, mais temporaires, et valent la peine à long terme. Le choix du bon secteur d'activité a été exploré dans le troisième chapitre. Il a mis en lumière que certaines industries offrent de meilleures opportunités que d'autres en termes de croissance et de profit. En choisissant le bon secteur, nous pouvons maximiser nos chances de succès financiers. L'art de la persuasion a été le point central du quatrième chapitre. Déni a expliqué comment la capacité à convaincre les autres peut être cruciale pour conclure des accords, attirer des investisseurs, et gagner des clients. Il a souligné l'importance de la communication efficace et de la persuasion éthique. Le cinquième chapitre a exploré le rôle de l'entrepreneuriat et des risques dans la quête de richesse. Déni nous a encouragé à prendre des risques calculés, à innover, et à oser pour créer de la richesse. Il a rappelé que la peur du risque peut être un obstacle majeur à la réussite financière. Le sixième chapitre a mis en évidence l'importance de la gestion financière. Déni a souligné que même de gros revenus ne garantissent pas la richesse si l'argent n'est pas bien géré. La discipline financière, la budgétisation, et la planification à long terme sont des éléments essentiels pour créer et conserver de la richesse. Le septième chapitre nous a guidés vers l'importance du mentorat. Déni a montré comment des mentors compétents peuvent accélérer notre progression vers la richesse en partageant leur expérience et leur sagesse. La persévérance et la patience, au cœur du huitième chapitre, ont été mises en avant. Déni a expliqué que la création de richesse n'est pas un chemin linéaire, mais un voyage semé d'embûches. La persévérance est nécessaire pour surmonter les obstacles et les revers, tandis que la patience est essentielle pour atteindre des résultats significatifs à long terme. Le neuvième et dernier chapitre a élargi notre vision de la richesse en abordant la notion d'héritage et de l'aigle. Déni a montré que la richesse peut être utilisée de manière significative pour contribuer à la société, soutenir des causes importantes, et laisser une empreinte positive sur le monde. En conclusion, comment devenir riche de Félix Déni est bien plus qu'un simple guide financier. C'est une exploration profonde des qualités personnelles, des choix de vie, et des valeurs qui sous-tendent la poursuite de la richesse. Déni nous rappelle que la richesse ne se limite pas à l'accumulation de biens matériels, mais qu'elle peut être un moyen de réaliser nos rêves, de contribuer à la société, et de laisser un legue positif. Ce livre est une source inestimable de sagesse, de conseils pratiques, et d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à créer de la richesse dans leur vie. Il nous rappelle que la richesse est à la portée de ceux qui sont prêts à travailler dur, à persévérer, à prendre des risques calculés, et à vivre. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.